Dans une ferme isolée près des grands lacs américains, une vieille demoiselle se prend d'amitié pour une mouette blessée et affamée. Un jour d'hiver, la vieille demoiselle part pour faire des courses jusqu'au village voisin. « Mary ! Mary ! Viens donc voir par ici ! » La voix qui s'élève est celle de Florence Murrow. Apparemment, elle est au fond du parc, enfin, elle est au bout du terrain qui descend en pente douce jusqu'au bord du lac Michigan. C'est un endroit bien agréable, bien isolé, avec tout le charme de la campagne et aussi celui de la mer, car le lac Michigan, au cœur du continent américain, est une véritable mer d'eau douce. Qu'est-ce qu'il y a encore ? La voix de Mary, comme d'habitude, exprime une certaine lassitude. Mary Walsing a 75 ans passé et pour l'instant, elle est en train de tricoter sous la véranda de leur confortable bungalow de bois. Voilà 20 ans qu'elle vit avec sa sœur Florence, 74 ans, depuis que celle-ci, devenue veuve, est arrivée de Chicago pour vivre avec elle. Et la vie à deux, plus on vieillit, plus c'est difficile. « Mary ! Viens voir par ici, je te dis ! » « Si tu me déranges encore pour rien, tu vas m'entendre ! » Mary s'extrait péniblement du fauteuil à bascule et se met debout. « Où es-tu d'abord ? » « Mais là ! Derrière le puits, il arrive vite ! » « T'es pas blessée, au moins ! » « Mais non ! Tiens, apporte donc la mallette d'urgence en venant ! » Du coup, Mary presse le pas. Elle rentre dans la maison, attrape la mallette d'osier qui contient l'alcool à 40 degrés, les compresses, le sparadrap, le mercurochrome, et elle ressort rapidement sur la véranda. Quand Mary rejoint Florence près du puits, celle-ci est à genoux auprès d'une grosse masse blanche. Mary a compris. « Oh ! Encore un de tes foutus bestiaux ! Mais c'est quoi cette fois ? » « C'est une mouette ! » « Elle doit avoir une aile brisée. » « À mon avis, elle a dû se faire attraper par un chien. » À terre, le gros oiseau d'un blanc sale ne semble pas particulièrement décidé à se laisser approcher. Dès que Florence tend la main vers elle, la mouette lance à tout hasard son gros bec pour se défendre. « Qu'est-ce que tu comptes faire ? » « La soigner, évidemment ! » « Aide-moi ! » « On va la transporter à la maison. » « Ah ! C'était bien la peine de me dire d'apporter la trousse d'urgence. » Florence essaye d'attraper le gros oiseau, mais la chose semble difficile. Mary prend les choses en main. « Pousse-toi de là, sinon on y sera encore pour le Thanksgiving. » Marie défait son gros tablier de toile et le jette sur la mouette. En un tour de main, elle constitue un gros paquet gigotant qu'elle fourre sous son bras. « Allez, attrape la trousse et on y va ! » Quelques minutes plus tard, les deux femmes déballent la mouette sur la table de la cuisine. « C'est vrai ? Elle a le cassé ? La pâte aussi ? Ah, c'est pas joli joli. » « Pour lui aller à manger. Tu permets chaque chose en son temps. D'abord, réduire les fractures. » « Tu ne crois pas qu'on devrait l'emmener chez le docteur Wilson ? Écoute, je veux bien rafistoler ce volatile qui n'est même pas comestible, mais je ne vais pas dépenser ni d'argent ni d'essence pour ça. Sinon, je lui tords le cou et ça sera vite réglé. » Florence soupire d'un air résigné. Meryl, qui est l'habitude des animaux, opère avec des gestes précis. Avec des petits morceaux de bois et du fil de cuisine, elle confectionne des petites attelles. Et après avoir soigneusement remis la pâte et l'aile de la mouette dans des positions naturelles, elle la ligote du mieux qu'elle peut. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et à prier le bon Dieu. Florence s'inquiète. Comment va-t-on l'appeler ? « On va l'appeler Arthur. Comme ça, on a au moins l'impression d'avoir un homme à la maison. » « Ici, c'est une femelle. Tant pis, faudra qu'elle s'y fasse. » La mouette semble légèrement abasourdie et elle tente de se libérer, mais les attelles sont solides. Florence s'approche avec un reste de hachis. « Tu crois que je peux lui en donner ? Faute de caviar, il faudra qu'elle s'en contente. » Le lendemain, Arthur, affamé, se laisse tenter par le hachis. Il se laisse d'ailleurs tenter par tout ce qui est comestible dans la maison. C'est une vraie poubelle ambulante, avec une digestion de canard. Tous les matins, faut nettoyer en dessous de lui. Marie déclare péremptoire. « Ça sera ton petit boulot. C'est normal, hein ? C'est toi qui es sa mère adoptive. » Au bout de trois semaines, Mary décide. « Bon, Arthur n'ayant pas crevé, nous allons voir ce qu'il en est. » Et les deux femmes procèdent au démaillotage d'Arthur. Pendant les premiers temps, celui-ci semble assez en qu'il osait. Mais très vite, il commence à faire quelques pas prudents sur le carrelage de la cuisine. « Eh bien, ça n'a pas l'air d'aller si mal. » « Mary, tu ne crois pas qu'il faudrait lui faire de la rééducation ? » « Mais tu peux t'en charger. C'est toi sa mère. » Mais Arthur ne semble pas apprécier qu'on lui bouge trop les pattes, ni qu'on lui déplie l'aile. Mais enfin, tout ça a l'air de fonctionner normalement. Maintenant qu'il a retrouvé une sorte d'autonomie, Arthur se déplace dans toute la maison, semant partout des preuves du parfait fonctionnement de son système digestif. « Mary, regarde, Arthur s'est envolé sur le buffet. » « Heureuse nouvelle. J'espère qu'il va s'envoler bientôt jusqu'à Chicago. » « T'as vraiment pas de cœur. Mon bel oiseau, tu vas mieux, n'est-ce pas ? » Un beau jour de printemps, Arthur, après avoir considéré la nature en fête depuis la véranda, prend son vol et part. « Oh, pas très loin. » « Jusqu'au puits. » Florence le suit en courant du mieux qu'elle peut, mais la mouette semble prendre un malin plaisir à éviter qu'on la saisisse. Puis elle s'élance et va se poser sur les eaux toutes proches du lac Michigan. Florence rentre à la maison toute mélancolique. « Je suis heureuse qu'Arthur se soit enfin envolé. Mais d'un autre côté, il va me manquer. Je m'étais habitué à le voir picorer les petits bouts de nourriture dans ma main. » « Mary prend les choses avec plus de philosophie. Va te manquer. À mon avis, pas tellement. « Regarde qui est derrière la fenêtre de la cuisine. » En effet, debout derrière la vitre, Arthur est là, qui regarde à l'intérieur de la demeure. « Oh, il est revenu. » « Tu vois, je n'aurais pas cru qu'une mouette puisse être fidèle. » « Fidèle au garde-manger, c'est de la nourriture qu'elle attend. » « Faut pas se faire d'illusions. » En attendant, Arthur tourne la tête sur le côté comme pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Et il se manifeste. Il frappe d'un petit coup de bec sur la vitre. « Tu vois, il demande à ce qu'on lui ouvre. » « Oui, j'en ai bien peur. » Arthur redonne un petit coup de bec sur la vitre, plus fort. « Va bien finir par nous casser une vitre, ton animal. » Florence va ouvrir et Arthur saute carrément dans l'évier de la cuisine. Ses petits yeux noirs semblent sourire. « Oh, mon Arthur, tu t'ennuyais de ta maman, hein ? Tu es venu pour nous dire bonjour. Attends une seconde, je vais te donner un peu de biftec. » Et Arthur suit Florence jusqu'au réfrigérateur. Mais ce soir, Mary ne l'entend pas de cette oreille. Elle attrape Arthur et puisque la fenêtre est encore ouverte, elle le jette dehors sans ménagement. Mais on ne se débarrasse pas si facilement d'une mouette pratiquement apprivoisée. Désormais, tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente, Arthur, deux fois par jour, aux heures des repas, vient frapper à la fenêtre. Mais à présent, il ne frappe plus à la fenêtre de la cuisine. Il a compris que Mary tient plus souvent un balai qu'un steak à la main. Arthur vient donc frapper tous les jours à la fenêtre de la chambre de Florence. Et celle-ci, qui a mis de côté quelques gourmandises, lui distribue gentiment des morceaux de choix. Les saisons passent. L'automne enflamme les fonds des ans. Arthur est toujours là. L'hiver arrive, avec les tempêtes de neige, les routes encombrées de congères. Arthur est toujours fidèle au poste. « Mary, je n'ai plus une seule goutte d'alcool de menthe. » « Eh bien, on verra ça samedi en faisant les courses. » « Mais tu sais bien que j'en prends tous les soirs sur un sucre. C'est la seule chose qui me fasse digérer et dormir bien. » « Mais pour une fois, tu boiras un coup de whisky jusqu'à samedi. » « Oh non, non. Je vais jusqu'au village. J'irai d'un coup de bicyclette. » « Enfin, tu ne vas pas en faire deux maïs pour de l'alcool de menthe. » « Mais ce n'est rien. J'en ai pour une heure. » « Je vais m'arrêter chez Vivienne. Elle doit me donner deux pots de confiture de coin. » « C'est la meilleure que je connaisse. » « Bon, comme tu veux. » « Mais couvre-toi bien et rentre avant la nuit. » « N'aie pas peur. » « De toute manière, j'ai rendez-vous avec Arthur comme tous les jours. » Florence enfourche sa bicyclette et disparaît au tournant de la route. La nuit tombe vite, surtout ce soir-là, car la brume qui monte du lac envahit tout le paysage. Mary, après avoir mis au four un superbe plat de patates douces farcies à l'ananas, se plonge dans la contemplation de son feuilleton favori « I love Lucy. » « La nuit tombe. » « Toc, toc, toc. » Marie ne réalise pas ce qui se passe. On frappe au carreau de la cuisine. Marie jette un coup d'œil. « Encore toi ? » « Oh, ben, c'est pas vrai. Tu n'as pas eu assez avec ce que Florence vient de te donner. » « Mais au fait, c'est vrai. » « Florence, elle n'est pas rentrée. » « Il est huit heures. Elle devrait être là, au moins depuis une heure. » Au dehors, la neige tombe, drue, cotonneuse, étouffant tous les bruits. Marie se précipite sur le téléphone, décroche le combiné, tourne la manivelle. « Esther, ici, Mary Worsing. Passez-moi le drugstore de Mackinac, s'il vous plaît. » « Je suis à la recherche de ma sœur Florence, qui n'est pas rentrée. » La demoiselle des postes fait le nécessaire. « Allô, le drugstore ? C'est M. Krasniak ? » « Ici, Mary Worsing. » « Ma sœur Florence est partie chez vous pour se procurer de l'alcool de menthe. L'avez-vous vue ? » « Ah, elle est passée vers cinq heures. » « Bon, merci. » Marie raccroche le combiné, puis elle tourne à nouveau la manivelle. « Esther, pouvez-vous me donner Viviane Grenfield ? » « Ma sœur s'est peut-être arrêtée chez elle. » « Ici, la neige tombe très fort. J'aurais pas dû la laisser partir. » Viviane Grenfield ne donne pas de bonnes nouvelles. « Mais si. Florence est passée vers six heures. » « Nous avons pris une tasse de thé et je lui ai donné deux pots de confiture de coin. » « Il y a longtemps qu'elle est repartie. » « Elle devrait être chez vous depuis au moins une heure. » « Voulez-vous que j'appelle la police ? » « Merci, je vais le faire moi-même. » « Il y a des moments où je regrette vraiment que les voitures soient interdites à Mackinac. » « C'est bien joli la préservation du paysage, mais tout de même. » « Toc, toc ! » Derrière la fenêtre, Arthur est toujours là et de temps en temps, il donne un petit coup de bec sur le carreau. « Oh, toi la bestiole, c'est vraiment pas le moment. » « J'ai d'autres chats à fouetter qu'à remplir ton grosier. » « Aujourd'hui, Tintin, pas de gueuleton, tu jeûneras. » « Toc, toc ! » Arthur, qui semble obsédé par son repas, tape plus fort sur le carreau. « Oh, mais tu commences à m'agacer, espèce de palmipède. » « Tu vas voir si je m'énerve. » « Mary ouvre brutalement la fenêtre. » Arthur la regarde et prend son vol, pas très loin, juste au-delà de la véranda. Il est là, sous la neige qui tombe, à la limite de l'auréole de lumière qui vient de la lanterne du Porsche. Mary referme la fenêtre et repart vers le téléphone. À nouveau Esther, la standardiste. Elle fait son travail et Mary prévient la police de la disparition de Florence. Mais la police est à 20 miles de la maison. Ils vont venir dès qu'ils courront. Avec la neige qui tombe, la route est très mauvaise dans leur secteur. Et en plus, le brouillard bouge toute visibilité. Toc, toc ! Mary jette un coup d'œil vers la fenêtre de la cuisine. Derrière, Arthur, qui suit son idée, frappe à petits coups réguliers. « Oh, ça commence à bien faire ! » Mary enfile un gros caban, ouvre la porte qui donne sur la véranda. Arthur, en la voyant apparaître, abandonne son poste sur l'appui de la fenêtre et saute sur le plancher. À un mètre des pieds de Mary. Et il la regarde. D'une drôle de façon. « Allez où se du balai ? Sinon gare à tes fesses ! » Arthur fait un saut en arrière. Quand il voit que Mary va rentrer dans la maison, il prend son vol et vient se poser presque sur ses pieds. Elle le regarde. Il prend son élan et s'envole juste en bas des marches. Mary pose la main sur la poignée de la porte. Arthur revient. À quelques centimètres d'elle. « Mais enfin, qu'est-ce que tu veux à la fin ? » Mary sort ses lunettes. Et elle se met à fixer les petits yeux noirs d'Arthur. Avec une intensité extraordinaire. D'autant plus qu'Arthur, lui aussi, semble fixer Mary dans le blanc des yeux. « Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? » Arthur s'est éloigné de quelques mètres dans la neige. Puis il revient vers les marches. Puis il repart. Et il se met à exécuter une sorte de petit balai d'avant en arrière entre Mary et le jardin. Mary, presque sans réfléchir, a descendu les marches. À chacun ne sait pas, Arthur s'éloigne un peu plus. Au bout d'un moment, le mouvement s'accélère. Arthur, à présent, fait de plus grands bons d'un coup d'aile puissant. Mary a presque de la peine à le suivre. Heureusement, elle a toujours une lampe électrique dans la poche de son caban. « Mais où est-ce que tu m'emmènes ? » « Oh non, c'est pas vrai ! » Mary vient de comprendre. Dans l'épaisseur ouate et de la neige, elle suit Arthur. « Florence ! Florence, tu es là ? » Mary lance des cris dans la nuit noire. Soudain, au tournant du chemin, sa lampe électrique accroche une forme blanche qui remue vaguement dans le fossé. « Florence ! Ma pauvre vieille, c'est toi ! » « Mais qu'est-ce que tu fiches là-dedans ? » Florence, étalée à côté de sa bicyclette, j'en faiblement. « J'ai glissé. Je crois que je me suis cassé quelque chose. » « Moi, hierlande pas, je t'en supplie. » « Mais non, mais non, je vais te sortir de là, ne t'en fais pas ! » Arthur, perché sur le haut du fossé, contemple la scène avec une sorte de petit sourire. La police a sorti Florence de sa mauvaise position. Au printemps, elle était tout à fait remise. Et pour fêter sa convalescence, Arthur a déposé devant sa fenêtre un œuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?